Savez-vous ce que c'est ? C'est un échantillon d'un joint de frigo de congélateur. On va vous montrer comment l'entretenir. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitech. Le joint de votre frigo, de votre congélateur, vous trouvez qu'il ne ferme plus bien, il commence à avoir du givre, ça commence à vous inquiéter. Est-ce que vous devez entretenir le joint de votre congélateur et de votre frigo ? Oui, on va vous expliquer aussi comment. Ça ne coûte rien, c'est super facile et c'est super rapide. Mais d'abord, c'est quoi un joint ? On va prendre ici sur un bahut par exemple, un coffre, un bahut. Le joint qui est ici. On a démonté un joint d'un ancien frigo pour vous montrer ce qui compose le joint. Je vais d'abord vous le montrer ici. Parfois, sur les bahuts, les gens mettent du poids dessus, ils mettent le gaufrier, ils mettent une caisse, etc. Le joint s'écrase. Si, et la cale de transport. Le joint s'écrase. Si le joint s'écrase, il ne fait plus jonction. Donc vous avez de l'air qui rentre. Si vous avez de l'air qui rentre, vous avez du givre. Si vous avez du givre, le joint peut s'abîmer, il peut sécher. Et c'est un cercle vicieux comme ça, non-stop. Mais avant de vous montrer, on va prendre un joint. Ok, c'est ce qui se trouve dans le joint, mais je vais vous le montrer en vrai. Car comme je suis un grand enfant, on va vous en ouvrir un. Vous avez en fait un joint, c'est d'une simplicité incroyable. C'est composé, c'est de l'autre côté, d'un caoutchouc. Voilà. Et dans ce caoutchouc, vous avez un aimant. Vous avez un aimant. Ok ? Comme ça, vous voyez ce qui est composé à l'intérieur du joint. Ça, c'est une première chose. Si maintenant, dans votre congélateur, le joint ici, il est tout gras, il est tout sale. Parce que le givre, parce qu'un jour quelque chose a coulé, il est sale. Ou même l'endroit ici est sale. L'endroit où il vient simplement se refermer. Ça vaut pour votre frigo, comme votre congélateur. Ça n'a rien à voir. Tant que c'est un appareil de froid qui a un joint, il faut le nettoyer. Alors, on le nettoie une fois par an, une fois deux fois par an, c'est tout. Vous avez un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre ménagé. Là, on a celui à la pomme. Vous mettez un petit peu de vinaigre. Très peu, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous nettoyez ici la partie où le joint vient se mettre. Car fatalement, si la partie où le joint vient se poser, elle est grasse, et que le caoutchouc est sale, à ce moment-là, vous n'aurez plus le magnétisme qui va se créer. S'il n'y a plus de magnétisme, vous allez avoir un problème. Il ne sera plus hermétique. Et donc, vous mettez un tout petit peu sur un chiffon doux, un tout petit peu de vinaigre. Là, ici, il est dilué, il n'y a pas de souci. Et vous passez légèrement dessus. Quand ça s'est fait pour le joint, vous devez rincer légèrement de nouveau. Car le vinaigre, il ne faut pas le mettre comme ça dessus. Vous en mettez un petit peu dedans. Et puis, après, avec une éponge avec un tout petit peu d'eau tiède, vous essuyez votre joint. En fait, vous allez tout simplement le dégraisser. Donc, vous dégraissez le joint. Vous dégraissez la zone où le joint va venir se poser. Un appareil de froid hermétique, c'est un appareil qui consomme moins. C'est pour ça aussi qu'il faut, de temps en temps, dégivrer son congélateur. On a fait une vidéo où j'explique comment dégivrer très rapidement son congélateur. C'est économique et c'est extrêmement facile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Utilisez ce truc et astuces. Partagez la vidéo. Laissez vos commentaires. Expliquez-moi comment vous nettoyez votre congélateur. Et si vous ne le faites pas, dites-le aussi. Comme ça, la vidéo sera mieux référencée. Peut-être qu'un jour, on sera en tendance. Qui sait ? Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Facebook, Instagram, Pinterest, vous les connaissez. Et également, pour vous inspirer, on fait des TikTok. Il y a plein de cuisines dedans. Donc, rejoignez-nous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada